Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de faire confiance à la 95.5 et merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue au débat de ce vendredi. Près de 1345 directeurs d'école ont été rétrogradés à l'issue d'une grève de 48 heures lancée les 3 et 4 novembres derniers par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Une situation qui va amener la Fézène à annoncer une nouvelle grève les 10 et 11 novembre 2021. Mais la Fédération des syndicats de l'éducation nationale va jouer la carte de l'apaisement en annulant son nouveau mouvement. Sénon Mousime et ses collègues donnent jusqu'au 25 novembre au gouvernement pour satisfaire aux doléances des enseignants. Cette situation de latence qui peut dégénérer à tout moment a suscité des réactions de part et d'autre. Au rang de ces réactions figure la lettre ouverte du parti politique Nouvelle Vision au ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'artisanat et au corps enseignant du Togo. Pour comprendre le contenu de cette lettre ouverte, nous recevons Sylvain Vidracou. Il est le second vice-président du parti Nouvelle Vision. Monsieur Vidracou, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la radio NANA-FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité de réagir dans ce débat sur la page Facebook de NANA-FM ou à partir de 7h35 via le téléphone sur le 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58 avec Stalteco à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradji. Alors, une fois encore, merci d'être passé dans nos studios pour répondre aux questions des auditeurs. Alors, hier soir, tout le Togo était sous la pluie et une grande pluie a détruit plusieurs bâtiments scolaires. Alors, ce Gézoulou a grillé ce jeudi. Plusieurs blessés ont enregistré des dégâts matériels. Plus de 800 élèves sont obligés de rester donc à la maison à partir de ce vendredi en attendant qu'une solution soit trouvée rapidement. Alors, je pense que vous avez été au courant de la nouvelle. Oui, nous avons appris ça. Personnellement, je l'ai appris en fin de soirée et quand, effectivement, il pleuvait parce que moi-même, j'ai dû éviter. J'avais un rendez-vous, mais j'ai évité de sortir en plus, je ne sais pas, la pluie ici. Et donc, c'est un drame de plus, un drame de trop. La nouvelle vision a appris ça avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de douleur, parce que ce n'est que la seule émotion, ce n'est que le seul sentiment qu'il faut ressentir face à ce genre de choses. Nous sommes en plein chronique pour les élèves et près de 800 d'entre eux seront à la maison. Ce nombre qu'il faut ajouter à ceux-là qui n'ont pas pu effectuer leur rentrée scolaire en raison de manque de moyens ou pour d'autres raisons. C'est triste et nous espérons que les autorités prennent très vite les décisions qu'il faut pour pouvoir refaire rapidement les bâtiments ou à défaut de les refaire dans le plus bref délai, de trouver une solution à ces élèves-là afin qu'ils puissent continuer dignement et très fièrement leur cursus. Alors, on dira que cette année, les dieux de l'école ne sont pas avec nos amis élèves parce qu'il y a la maladie à coronavirus d'un côté. Il y a la grève des enseignants et encore les élèves de GLEI qui sont obligés de rester à la maison afin qu'une solution ne soit trouvée. Je ne le dirai pas comme ça. Nous ne le dirons pas comme ça à la nouvelle vision. Parce que déjà, il faut dire qu'en dehors du coronavirus que nous avons connu depuis près de deux ans déjà, sinon plus, en dehors du coronavirus, les situations que nous vivons dans le secteur éducatif ne sont pas nouvelles. Que ce soit la chute d'un bâtiment comme ce qui s'est passé hier ou la grève des enseignants, ce n'est pas nouveau. La grève des enseignants, ça date déjà de plusieurs bonnes décennies. Depuis le temps du président Nassim Beyadema, on connaissait déjà la grève des enseignants. Et avec maintenant la chute et le bâtiment qui s'écroule, ce n'est pas nouveau non plus. On connaissait ça depuis. Moi-même, j'ai fréquenté dans une école où qui à un moment donné a connu ce drame-là un bon matin. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Alors, je ne dirais pas que les dieux ne sont pas avec l'enseignement au Togo. Non. Je dirais plutôt que nous, les humains, n'avons rien fait pour mériter cette faveur que ces dieux de l'éducation auraient pu nous donner. Ces grèves qui surviennent chaque rentrée scolaire, on aurait pu mettre ça depuis. On aurait pu tenir les engagements. On aurait pu tenir nos promesses. On aurait pu respecter les paris que nous faisons. On aurait pu avoir des compromis réalisables. On aurait pu éviter les raccommodages, les rafistolages dans le système éducatif. On aurait pu tout simplement mieux construire les bâtiments. Pourquoi est-ce que c'est ce bâtiment qui s'écroule? Il y a forcément une raison. Quand on affecte des ingénieurs, ceux qui vont faire le génie civil, quand on les affecte, ils vont vous dire pourquoi ce bâtiment s'est écoulé. Parce que ce n'est quand même pas tous les bâtiments scolaires qui sont écoulés. Alors, il y a forcément une raison. Soit le bâtiment est trop vieux et il n'y a pas eu de travaux pour pouvoir soutenir ça entre temps. Soit alors ça avait été mal construit. Soit alors les études appropriées n'ont pas été menées. Soit, 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 soit. Il y a donc plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Alors, il faut voir déjà si c'est à cause de l'humain, c'est à cause des agissements de l'humain que ce bâtiment s'est évolé. Il faut le voir. Donc, je peux dire que malgré nos efforts, il faut féliciter, c'est vrai, les gens, les autorités, les décideurs. Il faut féliciter les utilisateurs, ceux qui utilisent les usagers, les bénéficiaires de ces bâtiments ou les enseignants, le corps enseignant. Il faut féliciter les gens pour les efforts, c'est vrai. Mais au-delà de tout, nous savons quand même qu'il y a clairement un manque ou bien une insuffisance de prix de responsabilité du côté de l'humain. Et c'est ce qui amène ce genre de choses. Alors, 1345 directeurs des colonnités rétrogradées à l'issue de la grève des 3 et 4 novembre d'année. D'abord, quelle est votre réaction au niveau de la formation politique Nouvelle Vision par rapport à cette situation? Alors, merci pour la question. Nous avons, comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous avons écrit une lettre ouverte au ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement technique et l'artisanat, le professeur Dodi Kokoko, et la même lettre destinée au corps enseignant. La vérité, c'est que nous aurions pu éviter ça. La Nouvelle Vision le dit au effort, et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous que nous aurions pu éviter ce genre de choses. Et oui, la situation de décrépitude que les enseignants vivent depuis des années, ce n'est pas nouveau. On connaît déjà, chaque rentrée scolaire, c'est la même rengaine. Chaque rentrée scolaire, c'est les mêmes problèmes qui sont soulevés. Le système commence à être défunt, le système éducatif ne forme plus vraiment pour la qualité. Donc, la qualité de l'enseignement est en chute libre. Et la raison, nous savons d'où tout cela provient, c'est que les choses ne se passent pas comme il faut. Alors, il y a les conditions de vie et de travail des enseignants qui est à revoir. Donc, ces conditions-là, les enseignants dénoncent ces conditions, les conditions, ils dénoncent ça depuis des années. Je le disais tantôt, c'est depuis des décennies, depuis le temps du président Nassim Béadéma, qu'il y avait des revendications. Mais chaque rentrée, on a l'impression que lorsque ces revendications sont faites par ces enseignants, on discute avec eux, on calme la situation, et on fait des promesses, on fait des engagements, des engagements qu'on ne tient jamais, des engagements qu'on ne respecte jamais, des promesses qu'on ne tient jamais. Ou alors, on tient une partie, et donc c'est là où la nouvelle vision dans certaines lèvres parle de raccomandage, de rafistolage. Au lieu de régler le problème totalement, une fois pour toutes, on fait un peu, comme les évoisants le disent, du zouglumati avec, pour que cette année, la puce finit. Et l'année qui suit, les enseignants reviennent avec les mêmes problèmes. C'est devenu un peu comme un sport matinal que nous faisons, je me dis, bon, le matin à 5, je vais courir un peu. Donc chaque rentrée, on se dit, bon, chaque rentrée, on va sortir un peu, on va romantiquer deux, trois choses, et après, bon, on va voir ce qui va se passer. Donc chaque année, c'est la même chose. Alors, le poisseur de Djikoko Ruko, lui, c'est un nouveau. C'est un nouveau dans le gouvernement. Il est au gouvernement, ça fait un an quelques jours. Donc, il est rentré au gouvernement dans l'équipe victoire de Bui. Donc, lui, il est là, tous les problèmes étaient là, puisque lui aussi, c'est un enseignant, c'est un poisseur d'université. Il n'est peut-être pas enseignant au cours secondaire, au cours primaire et tout, au pré-scolaire, mais c'est quand même un enseignant. Donc, il connaissait une partie des problèmes, peut-être pas tous les problèmes, puisque comme je l'ai dit, il n'enseigne pas au primaire, il n'enseigne pas au collège ou au lycée. Donc, il ne connaissait pas tous les problèmes. Mais il les connaissait un peu avant d'arriver. Et maintenant qu'il est ministère, il y a tous ces problèmes-là qui lui sont exposés. Il doit faire face en tant que premier responsable du secteur, il doit faire face. Et maintenant, il est débordé face à tous ces problèmes. Mais au lieu de choisir peut-être une voie qui aurait pu concilier, il a choisi un bon professionnel de droit qu'il est. Il ne voit les choses que de deux manières. C'est un juriste. C'est le légal et l'illégal. C'est comme ça qu'il voit les choses. Tous les spécialistes de haut niveau, ils vivent toujours selon leur domaine. Un sociologue, par exemple, il tentera de comprendre pourquoi tel ou tel agisse et pourquoi ils agissent et de quelle société ils viennent. C'est comme ça que je le vois réfléchir. Alors, un juriste, il ne réfléchit que de deux manières. Le légal et l'illégal. Donc, pour lui, c'est légal de suspendre les directeurs d'école parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et donc, lui, il emploie le temps, il durcit le temps de jour en jour en disant qu'ils seront punis. Ils seront punis. Hier, le ministre Gilbert Barra disait qu'il faut privilégier la voie du dialogue. Vous voyez, lui, un bon diplomate, il dit qu'il faut privilégier la voie du dialogue. Parce qu'il sait qu'on ne trouvera des solutions qu'en dialoguant. On ne trouvera des solutions qu'en dialoguant. De toute façon, à chaque fois que le ministre Kokopo va durcir le temps, suspendre les directeurs, il va finir par suspendre tous les togolais. Parce que quand il nommera un nouveau directeur, lui aussi sera suspendu. Parce que le problème est là. Le problème n'est pas réglé. Donc, le nouveau directeur va faire les mêmes revendications cette année ou l'année prochaine et il sera suspendu. Finalement, il va suspendre tous ceux qui sont capables, ne serait-ce qu'un peu, d'enseigner dans ce pays. Alors, ça, c'est du côté du ministre. Donc, même si ce qu'il fait est légal, je pense qu'il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin pour rediscuter avec les revendants. Du coup, des enseignants l'ont déjà dit, leurs problèmes sont nombreux. Ils sont là à réfléchir. Vous-même, moi, j'ai des enfants comme beaucoup de togolais. Ou alors, j'ai au moins des petits frères et des petites soeurs qui vont encore à l'école, des nièces et des neveux. Et je sais que ce que nous, nous avions connu comme instruction, c'est différent de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que le résultat, ça fait chaud au cœur. Vous avez 100% presque chaque année au CPD. Et quand ils arrivent en classe de 6e, vous voyez que le niveau, c'est vraiment chiant ce niveau. Vous m'excusez le terme. Le niveau est vraiment, vraiment très bas. Alors qu'ils viennent d'avoir le CPD, le même CPD que vous aviez eu à une époque. Nos parents, mon propre père, père à son âme, disaient qu'eux, ils avaient eu le CEP. Et nous, le CPD, mais quand ils avaient déjà le CEP, ils arrivaient à articuler proprement la langue française, à faire des choses que nous, même après le CPD, même après le BEP, on en est incapable. Aujourd'hui, vous avez des étudiants à l'université qui ont des problèmes de syllabation. Ils n'arrivent pas à lire. Des étudiants qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent même pas à articuler, qui n'arrivent pas à parler ni anglais, ni français, qui n'arrivent à rien faire, qui n'arrivent pas à réfléchir comme il faut. Ils n'arrivent même pas à faire un monde d'intérêt. Ça vu que le système éducatif est défaillant. Aujourd'hui, c'est défaillant. Nous, déjà, on avait subi ça. Nos parents, avant, étaient meilleurs. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que, comme je le dis, tous les jours, les pourcentages. Vous constaterez avec moi que chaque année, quand la grève a fait beaucoup trop de dégâts et les étudiants, les élèves n'ont pas été beaucoup à l'école, à la fin d'année, le pourcentage est énorme. L'année dernière, par exemple, le pourcentage était énorme. L'année 2007, où il y a eu des crises avec l'affaire Ticpi, il y a eu des crises, il y a eu beaucoup de joueurs, on n'est pas allé à l'école. Le pourcentage, c'était énorme. Alors, comment peut-on expliquer que chaque année, par exemple, où il y a des grèves où les élèves n'ont pas eu le soin suffisant pour pouvoir, l'instruction suffisante, le pourcentage est énorme. Alors, ça veut dire que le système est défaillant et qu'il faut... Donc, les enseignants, ça aussi, ça fait partie de leurs revendications. Je disais, conditions de vie et de travail. Il faut que les conditions soient réunies. Il faut que le système soit re-réfléchi pour que ça puisse répondre aux besoins que nous avons sur le terrain. Et dans ces revendications-là, il faut écouter les enseignants. Et pour une fois que le professeur Koko Koko Dodi prenne sur lui de faire mieux que ses prédécesseurs en discutant avec les enseignants et en trouvant une solution une fois pour toutes, afin que les années qui vont suivre, on arrête de vivre ce genre de choses. Ce qui veut dire que vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut une assise nationale de l'éducation. Vous savez, la nouvelle vision est un peu avant la Togolist Foundation, un peu avant encore Charge International, d'une part, et la communauté, je vais le dire comme ça, des enseignants. Entre nous, il y a toujours eu une grande relation. Il y a eu une grande relation, bien, je veux dire. Depuis des années, nous avons formé des enseignants. Nous avons fait même venir des experts des États-Unis pour former des enseignants dans ce pays. On l'a fait plusieurs fois. On a accordé des bourses aux enseignants. On en a accordé aux élèves aussi. On a conseillé les enseignants. On les a formés, on les a assistés. On en a fait au Togo et on en a fait ailleurs. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a conduit des experts à former au Togo et au Niger, des experts américains qui sont venus. Donc, nous connaissons, ces personnes ne peuvent venir aujourd'hui nous dire que ce que les enseignants, ces personnes ne peuvent venir nous parler du problème des enseignants. Nous connaissons le problème parce que nous avons toujours été à leur côté. Mais ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas bien, on ne va pas le voir. C'est vrai qu'eux aussi aujourd'hui, face à ces engagements sans cesse reportés, face à ces promesses jamais tenues, face à ces raccommodations, à ces rafistolages, c'est vrai que les enseignants sont aujourd'hui en colère. Parce qu'à chaque fois qu'on vous promet quelque chose, on ne vous donne jamais ça. Ils sont en colère. Cette colère-là, nous avons appelé dans notre lettre ouverte, nous les avons appelés à se calmer, à laisser de côté cette colère. Parce que les deux parties, les enseignants et les décideurs, le ministre Pavara, le ministre Kokooko, la chef du gouvernement, ils doivent se poser la question, quel est l'impact de ce que nous faisons aujourd'hui sur l'avenir de la nation ? Quel est l'impact de ce que nous faisons aujourd'hui sur le bien commun que nous avons, si fièrement que nous appelons Togo ? Quel est l'impact de ce que nous faisons sur la construction d'un État meilleur que nous voulons ? Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Notre pays traverse ce que nous appelons à la Nouvelle-Vision une crise sociale. Ça, ce n'est pas une théorie, c'est un fait que nous traversons une crise sociale. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, un mois ailleurs, des employés, un nombre incalculable d'employés ont été limogés tout simplement et on a demandé à certains, selon ce que nous avons appris, des cris de courrier pour demander pardon. Nous traversons une crise sociale. Il y a eu quelques semaines, il y a eu une jeune dame qui allait accoucher depuis l'hôpital, la clinique des Étoiles jusqu'au CHU, qui a perdu la vie, elle et son enfant dans des conditions totalement scandaleuses. Et elle n'est pas seule ensuite, il y a eu un autre cas. Et bien avant ce cas-là, il y a eu des cas, c'est vrai que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc tous ces cas-là, les gens n'en ont pas parlé sur les réseaux sociaux. Et il y a la faim qui s'est installée. Il y a le chômage qui est là. Le taux du chômage cache beaucoup de choses ailleurs. On a l'impression que ça se serait dit non, mais ce n'est pas ça. Circuler, déambuler la vie de l'homme ouvert que le chômage, le taux qu'on nous donne, ce taux n'est pas, même si ce taux, ce bassus est donné qui ne prend pas en compte tout. Le sous-emploi, le sous-emploi, ça commence à devenir autre chose. Et donc tout ça, c'est les aspects différents de la crise sociale. La crise dans le secteur éducatif aussi fait également partie de la crise sociale que nous vivons. Donc pour pouvoir construire un meilleur état, ça passe d'abord, je dis bien d'abord, par l'éducation. Et si ce secteur est en panne, tenez-vous bien, nous allons construire un état qui sera bancar. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58. Que faire face à la crise au niveau de l'éducation? 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors avant que les auditeurs n'appellent, que faut-il faire dans ces conditions? Est-ce qu'il faut parler des assises de l'éducation? Les assises de l'éducation, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est important. Nous en avions même parlé dans une de messe, nous sortir la Nouvelle Vision. C'est important de s'asseoir, de discuter, de revoir l'enseignement. Mais ces assises auront quelle finalité? Nous, à la Nouvelle Vision, nous estimons que si aujourd'hui, il doit y avoir une assise, donc sous forme des états généraux, de l'éducation, de l'enseignement, ce serait pour, il faudrait que ça débouche sur un meilleur système éducatif. Un système éducatif. Avant, nous avons un auditeur. Dans l'FM, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, Max. Oui, mon avis a dit quelque chose qui est dans l'optimant un peu forcé. Nous parlons des décideurs qui ne prennent pas en compte le déjeuner de la population. L'exemple d'éducatif, c'est un cas par cas, par rapport à la grève de l'enseignement. Mais il n'a pas compris qu'il faut les féliciter, les féliciter les étudiants, mais il n'a pas de traduction. Parce que, quand je prends l'exemple du ministre Louis-Cocoroco, notre invité l'a dit, c'est un enseignant, il a mondialisé l'Université de Lové. Il a beaucoup fait là-bas. Tout le monde qui passe doit que le monde qui passe a changé de visage. Et, ce qui se passe, les enseignants annoncent une grève, ils disent qu'ils ne l'avaient puissons-du. Suite au premier traite. Le procès de Louis-Cocoroco avait dans un premier temps et voulu convoquer les enseignants pour une nouvelle éducation. Mais son collègue de la fonction publique est rentré dans la danse en disant qu'il veut être illégitime. Et c'est à la suite de ça que les enseignants se sont énervés et ils ont effectivement fait l'attrape. Et pour solution, nous restons qu'au repos, à ultragrader les... 1345. Maintenant, en conclusion, je remercie de la fonction publique. Il faut négocier. Il est sans que l'entreprise se pose des potes banales. Bonne journée. Merci à vous aussi. 91 0 9 71 71 jours 96 61 58 58. Oui, que Max n'y voit pas une contradiction. Vous savez, le professeur Kocoroco aime son pays comme nous tous, nous aimons notre pays. D'une manière ou d'une autre, quand on ne le veuille pas, nous aimons tous notre pays. Et quand vous aimez votre pays, c'est que ce que vous faites, vous avez forcément une intention qui est d'aider votre pays à évoluer. Vous ne le ferez peut-être pas de la bonne manière. Donc le professeur Kocoroco actuellement, ce qu'il est en train de faire, comme je l'ai dit, je ne réfléchis pas à l'égal ou illégal. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est pour l'avancer. Et donc déjà, le seul fait que la personne veuille que ça avance, il faut la féliciter pour ça. Ce n'est pas une contradiction. Maintenant, ce que la personne veut, entre ce que la personne veut et ce que la personne fait pour que ça marche, il y a un fossé, il y a une différence. Donc je peux vouloir que ça marche, c'est déjà bien, il faut qu'on me félicite pour ça. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais pour que ça marche ? Donc nous le jugeons sur les faits. Voilà. 91 0 9 71 71, nous avons un autre auditeur d'un FM. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Armand. Armand, oui, allez-y. Oui, je salue l'invité. Bonjour Armand. Bonjour. En fait, il faut dire que depuis toujours, notre système éducatif traîne vraiment des problèmes très récurrents. qu'il faut reconnaître qu'il y a de cela, il y a quelques temps avant, certains politiciens avaient surfeu un peu sur ces divergences dans le système éducatif pour assouvir leur continue, leur ambition. C'est si vite. Aujourd'hui, le gouvernement est à bien voir au cours qu'on peut assainir ce secteur. ça, il faut vraiment le reconnaître et l'aider à avancer. Mais aussi, il faille que l'ensemble de ces acteurs du secteur éducatif puissent mettre la balle à terre. Parce que les défis sont nombreux. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire aussi. Donc, il faut que chacun des acteurs puisse donner un peu du ciel pour qu'on puisse trouver une certaine harmonie pour amener l'avenir de nos enfants et d'ensuite certains qui étudent. C'est important. Merci à vous aussi, Armand. Nous avons un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, M. Gallo, c'est ça? Oui, ça va très bien. Bonjour à votre invité. Moi, je l'avais dit sur vos intérêts à l'avenir. Les enseignants doivent au moins abandonner leurs applications et le ministre qu'au cours du Coupon qu'il doit amener cette sanction. Cette sanction, il n'a pas le droit. Moi, je vous le dis la vérité parce que les gens ont écrit à revendiquer cette droit depuis, il n'a rien fait et quand ils ont grévé maintenant, vous vous attendez pourquoi? Mais ils ont votre lettre. Bon, comment on annoncée la grève? Il fallait les appeler, non? Ils ont menacé, menacé. Et si les affaires continuent la grève, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens ne peuvent pas attirer tous les socos. Moi, j'ai dit que l'essentiel d'être agroulé pour l'État informatique a parlé. Votre invité dit que bon, qu'on connaît son pays. D'accord. Il a sauvé, il a arrangé l'université. Ce n'est pas pour l'État d'avenir qu'il mettra les primaires. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, M. Gado. Nous avons un autre auditeur d'un FM. Allô. Bonjour, mon directeur. Papa CBT, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Bonjour, papa. Avant, il faut réfléchir les termes. M. Kokoroko, je ne suis pas en train de le défendre, le ministre. Il n'a pas rétrogradé l'impact. Ça, les Togolais doivent le comprendre. Rétrograder, ça veut dire que si vous êtes moniteur, vous devenez un siteur stagiaire, on vous ramène à votre grade de moniteur. Vous êtes un siteur plein pied, vous devenez un siteur agréable. Donc, je pense que ce n'est pas ce que le ministre Kokoroko a fait. Donc, allons-y justement. Le ministre Kokoroko, une belle vision, il venait de dire par rapport à son père, le CPE que nous avons reçu. Déjà, quand vous faites l'indiquer, vous attendez cette faute. Déjà, de cette faute, la dernière crise, vous apporte. C'est pas ça, je dis. Le niveau, il faut voir le niveau des enseignants, le niveau de la formation. Vous savez, une nouvelle vision. C'est pas parce que le ministre Kokoroko est juriste. Qui fait ça ? Qui est haut ? Qui est bas ? Les ordres viennent d'en haut et ceux qui sont en bas doivent être étiqués. Mais pour le vendiquer, il faut savoir le vendiquer quand vous avez été formé dans une école normale supérieure. Vous savez, moi, il faut revoir la situation. Etat généraux, mille cas généraux, c'est l'homme, l'enseignant. C'est pas parce que j'ai une mille francs, quand l'autre, on va me donner 100 000 et ne bougez pas à vous quitter de l'enfant, de son dernier avenir. C'est ça, l'homme d'abord. Il faut penser à ça. Je ne défend pas de vous. Il a le droit de vous califier, monsieur Kokoroko, sur le président de l'université. Et puis après, les jeunes, faites attention. C'est la galouzie, dénigrez les gens. Il a fait ce type-là. Alors, monsieur, faisons attention. Nous voulons la paix. Dans l'éducation, les enseignants vont connaître et reconnaître leur place. Le ministre de chaque place, ils n'ont pas discuté de temps en temps. La bruit, non. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Sibiti. Ce qui a dit, c'est intéressant, il faut que... On prend le dernier auditeur et... Ok. Nanefem, allo. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Koytjo. Vous nous appelez de... J'appelle de Mouignome. Ok, allez-y. Je sais que l'homme du secteur d'éducation est de l'éducation compliquée. Il faut pas que les riques de majeur soient obligés de l'éducation. Il faut l'éducation. Ce problème l'éducation, c'est qu'il y a la toute façon. On ne peut pas se réveiller pour du tout. Le secteur de réducation est très important pour un pays. Alors, quand l'éducation est un bonheur, c'est pour le pays qui est un bonheur. Il faut qu'il y ait un bonheur. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Merci. Merci à vous aussi, M. Koytjo. Stal, on bloque les appels et on donne la possibilité à M. Vidira. Oui, le système de EV pas entendu parler. Ça fait partie du rafistolage. Parce qu'il y a des problèmes, on arrive à les régler, on introduit autre chose. Pour régler ça aujourd'hui, ça crée un autre problème. C'est ça le système de EV. Donc, je disais que l'auditeur qui l'a précédé avait raison sur un point, c'est qu'il faut discuter. Il faut toujours discuter. Mais en même temps, attention, il faut éviter d'aller de dialogue en dialogue comme on le fait ici. On va de dialogue en dialogue, mais ça n'approche que toujours d'une souris, d'une très, très petite souris. Ça, il faut l'éviter. Il faut commencer par réfléchir, à régler les problèmes de manière pérenne, de manière définitive. Ça va que, avec l'humain, ce n'est jamais définitif. L'humain, c'est insaisissable. Mais au moins, il faut régler ça sur ce qui est sur la table. Ce qui est sur la table, discutons-en et trouvons une solution. Et après, maintenant, s'il y a encore un autre problème, on va en discuter, on trouvera une autre solution. Mais si les problèmes qui sont là depuis 30 ans sont les mêmes problèmes à ce jour, attention, le monde continue d'évoler. Donc, deux nouveaux problèmes s'y ajoutent. Et s'il y avait dix problèmes, finalement, on se retrouve avec 40 problèmes parce que jamais personne n'a pu résoudre les anciens problèmes. On n'a fait que rafistoler, comme on le fait, même avec des voiles. Mais ici, vous avez une voie qui est en train de se désagréger. Mais au lieu de gérer ça en même temps, bon, on couvre un peu, on fait du sable quelque part. Et finalement, en circulant dans le pays, en allant à l'intérieur, vous verrez des enfants qui vont tenir des cordes pour vous barrer la voie et dire, donnez quelque chose avant de passer parce qu'ils ont versé un peu de sable. Donc, c'est du rafistolage, du raccourc modèle que nous faisons. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut discuter, c'est vrai. Mais au-delà des discussions, il faut éviter que ça devienne un cycle dialogue, menace de grève, dialogue, menace de grève, dialogue, menace... Il faut éviter ce cycle-là. Alors, papa, c'est vite qu'il pense, les états généraux, oui, mais les enseignants doivent prendre conscience que c'est la formation qui est le plus important. Non, mais qui d'autre revendique mieux la formation que les enseignants dans ce pays ? Mais les enseignants revendiquent tout le temps. Ils disent qu'il faut des recyclages, qu'il faut de la formation. Vous prenez quelqu'un qui n'a que son bac, il débarque, il fait une formation de trois jours et on dit, bon, le bon bac, on ne l'esquête pas, on dit, il est enseignant. Et ça la face à quelqu'un qui lui a fait sa vraie formation d'enseignant, il est passé par l'enni et tout ça, il revient, il voit ce jeune, il se dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Et on voit déjà dans les résultats qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, puisque même dans le système éducatif, aujourd'hui, nous faisons la promotion de l'éducation de masse et donc des résultats de masse, on ne voit plus maintenant, on ne voit plus maintenant dans le fond pour voir si tel enfant a vraiment le niveau. Et il y a même aujourd'hui, j'ai entendu dire, il y a même des classes aujourd'hui où on échoue presque plus. Mais effectivement, avec le CP2CM2, c'est 100% ici, 100% là-bas, donc on échoue presque plus. Donc ça, il y a des élèves même qui montent et qui n'ont pas le niveau. L'enseignant est en contraire lui aussi de faire de bons résultats parce que quand tu fais un résultat à un pourcentage de 50, par exemple, tu dis, oh, c'est que tu es mouvé. Alors que ce n'est pas qu'il est forcément mouvé, mais c'est parce que les élèves n'ont pas le niveau et quand un élève n'a pas le niveau, il faut le recaler pour un moment. Donc nous sommes dans un système qui permet maintenant que la masse évolue, la masse évolue au détriment de ceux-là qui sont dans cette masse n'ont pas vraiment le niveau. Donc il n'y a personne de mieux placé que les enseignants eux-mêmes pour revendiquer la formation. Tous les jours, ils en demandent. C'est pourquoi je disais qu'à la Nouvelle Vision et avant la Nouvelle Vision à la Théoriste Foundation, avant la Charité Nationale, nous avons formé les enseignants, nous avons fait former les enseignants. Nous en avons fait plusieurs fois et donc nous connaissons ce problème. Nous connaissons ce problème, ce n'est pas nouveau. Mais je disais tantôt en ce qui concerne les états généraux que la Nouvelle Vision pense que c'est une bonne chose, mais il faut qu'on définisse clairement la finalité des états généraux. Il n'ira pas seulement d'aller régler les problèmes des enseignants par rapport à leur salaire ou par rapport à la grille indiciaire ou ci ou ça, mais il faut se focaliser surtout sur le système éducatif parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, naturellement, pour que ce système éducatif soit bon, il faut de bons enseignants. Il faut des enseignants qui mangent bien, qui soient plus ou moins à l'aise. Vous voyez un peu. Alors, M. Garo, qui pense que les enseignants doivent abandonner leurs évendications et le ministre, à son tour, va annuler sa décision? Non, il ne peut pas abandonner quand même. Ce qu'il dit, c'est... Non, j'évite dans plein temps. Non, ils ne peuvent pas abandonner. Vous avez fait des revendications qui, pour la plupart, sont légitimes. Vous avez fait des... Quand, par exemple, on parle de la formation pour les enseignants, mais ça, c'est légitime. Non, les enseignants doivent se faire former. Ils doivent suivre des recyclages de temps en autre. Donc, on ne peut pas abandonner ça. Peut-être pas la croix à la gratification et c'est-à-dire promis par le gouvernement. Non, non, non. C'est une promesse faite par le gouvernement. Et quand c'est une promesse, il faut que le gouvernement tienne sa promesse. C'est la moindre des choses pour se faire respecter. Lorsque vous-même, Norbert, vous êtes peut-être parent déjà, probablement, je le suis aussi, moi, si je fais une promesse à ma fille, à ma fille aînée, je lui fais une promesse et le soir, je lui promets, par exemple, des biscuits, et le soir, je lui reviens sans ces biscuits, il faut que je lui explique, ma petite, voici, voici, les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu acheter ton biscuit. Il faut que je lui l'explique et le lendemain, elle va s'attendre à ça ou alors je lui redonne un autre délai. Et tant que, et si ce délai arrive encore, j'explique qu'il y a un autre problème et la troisième fois, je fais la même chose, elle va commencer, elle va finir par me dire « Bon, papa, tu te fous de moi. » C'est ce qu'elle va te dire. Donc, elle va commencer à me manquer du respect. C'est ce qui se passe. Les anciens ne peuvent pas abandonner alors que vous avez donné l'impression de leur manquer du respect en ne tenant jamais vos promesses, en ne respectant jamais vos engagements. Comme je l'ai dit, vous les reportez sans cesse chaque année. C'est vrai que ce n'est pas Koukouroukou, ce n'est pas le professeur Koukouroukou qui est venu le faire. Mais avant lui, et il le sait, il le sait pertinemment puisqu'il est enseignant, il est un intellectuel, il est professeur d'université donc il a côtoyé Fidel Nubukbo, Hadim Nounou, il a côtoyé beaucoup d'enseignants qui ont été ministres de l'enseignement supérieur à ce problème. Il sait qu'ils ont fait des promesses pendant des années mais ils ne les ont jamais tenues. Et donc, s'il vient aujourd'hui, il est obligé de faire face à ce problème qu'il sache que c'est la continuité de l'État et il le sait pertinemment que c'est la continuité de l'État qui fait qu'il est soumis, il est obligé maintenant de tenir ses engagements. Ça, c'est la continuité de l'État. Ce n'est pas lui qui a fait ses promesses mais les promesses ont été faites avant lui mais la continuité de l'État fait que c'est désormais ses promesses à lui. Il doit les tenir. S'il ne peut pas les tenir, qu'il tienne informé les enseignants, qu'il discute avec eux sur un nouveau délai ou une fois que ce délai-là soit respecté. Armand, il pense que les deux parties doivent mettre la balle à terre pour l'avenir surtout de nos enfants. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons dans notre lettre ouverte. Il faut que les deux parties mettent de l'eau dans l'air 20 pour l'avenir des enfants. Comme on l'a dit, il faut se poser la question de savoir quel impact que nous faisons à suivre l'avenir de ce pays. Dans notre lettre, je pense qu'on devrait discuter avec les enseignants et annuler. Oui, comme papa Cébici l'a dit, il ne les a pas regrettés, mais il les a destitués de leur poste. C'est une destitution. Ils sont directeurs. Vous les avez remise tout simplement à la disposition du ministère plutôt de l'inspection pour qu'on les réaffecte ou qu'on propose certains s'il adhésion de son cours ne seront plus directeurs. Sans doute, ils seront peut-être enseignants CM2, CM1-C2 quelque part, mais ils ne seront plus déroulés. Alors, il faut qu'il revoie sa décision. Cette décision, il faut qu'il annule ça. C'est déjà un premier pas. Puisqu'il s'agit d'engagement non tenu par le gouvernement, déjà, c'est un premier pas qu'il annule cette décision qui revient en arrière. Les enseignants aussi reviennent à table pour qu'ils discutent et qu'ils se retrouvent au délai, qu'ils se retrouvent au délai. Alors, est-ce que nous avons notre auditeur 91 0 9 61 61 ou le 86 61 58 58 Alors, à ce jour, M. Vidiracourt, quelle est l'actualité politique du Parti Nouvelle Vision ? Ah, le Parti Nouvelle Vision. Ça n'a pas de sigle. Le Parti Nouvelle Vision, oui, il n'y a pas d'acronyme. C'est Nouvelle Vision, justement. Donc, le Parti Nouvelle Vision supporte pour commencer très bien. Les activités s'usent leur cours chez nous. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons. Nous avons, par exemple, nous avons un gros projet à venir sur l'urgence sociale. Nous savons que nous vivons en l'urgence sociale et nulle autre partie que Nouvelle Vision n'a pu dénoncer ce dernier temps la crise sociale que notre pays vit. Et donc, nous avons pris sur nous de contribuer. Nous avons un dernier auditeur. Dans l'FM, allô ? Bonjour. Ah, salut. C'est ? Christ. Faites comme la foi. OK. Monsieur Faites. Allô ? Allô ? Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? Parce que... On a demandé à l'invité de nous éclairer sur la licité des grèves. Surtout, le gouvernement dit que la grève n'est pas licite. C'est l'art de l'indicité, c'est l'invité. C'est tout ? Oui, c'est tout. Oui, mais avant de répondre, je parlais d'un gros projet sur l'urgence sociale. Nous avons pensé que, puisque nous le faisions déjà depuis des années, qu'il faut contribuer d'une autre manière maintenant à réduire l'urgence sociale que nous voulons, à réduire la crise sociale que nous voulons, parce que les Togolais, il y a la faim, par exemple, les Togolais ont faim grandement. Selon les données du ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances, nous avons, au Togo, le Suède de la pauvreté, dit que près de 60% des Togolais vivent avec moins de 700 enfants par jour. Ça, c'est à Lomé. Et lorsqu'on quitte Lomé, on va vers l'intérieur du pays, ça se réduit jusqu'à 300 francs par jour. Ça, ce sont les données officielles. Et donc, quand c'est comme ça, 300 francs par jour, par exemple, ou 700 francs même à Lomé, quand vous prenez 700 dans une zone où le loyer, minimum, c'est à 10 000 francs pour le loyer, et manger, aller au boulot, où vous êtes sous-payés aussi, aller au boulot, s'habiller, nourrir sa famille, tout ça dans les 700 francs par jour, soit moins de 30 000 francs par mois, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'agence sociale, je le disais tantôt, c'est un fait. Ce n'est plus une théorie, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Face à ce genre de choses, il faut réagir. La nouvelle vision, je dois réagir. Et donc, dans les jours à venir, vous aurez de nouvelles par rapport à cette thématique. Vous allez distribuer de la jeune population? Non, distribuer de la jeune population, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas une ONG pour le faire. Nous sommes un parti politique, mais nous allons proposer en tout cas des pistes, nous allons mener des actions pour pouvoir aider la population togolaise à réagir ça. Et au-delà de ça? Au-delà de ça, il y a encore d'autres actions. Il y a d'autres actions, comme je le disais, mais vous voyez, nous ne sommes pas, nous ne viendrons pas ici alors que les choses ne sont pas dans un concours pour nous mettre à parler d'ici et de ça. Sinon, le risque, c'est que, comme on le fait dans ce pays, d'autres personnes prennent ça et tordent le cou au projet et fassent autre chose et finalement, ça n'a même pas le résultat escompté. Ou alors, l'autre risque, c'est que, si vous n'arrivez pas à faire ce que ça, qu'on vous dise que vous avez voulu faire ça, vous ne l'avez pas fait. Nous sommes en politique où les aléas, il y en a beaucoup, quelqu'un peut, vous allez vouloir faire ceci, on va encore vous mettre les bâtons dans le roux. Ce sont en politique, ça se fait. Donc, nous préférons une terre pour le roux. Ce qu'il y a à faire, on le fera. Et vous, les médias, vous saurez tous en temps, en temps, en temps, en temps. Alors, il y a aussi les régionales qui arrivent à Compa. Oui, comme notre président l'avait déjà dit dans l'une de nos sorties en avril dernier, aucune élection au Togo ici ne tiendra sans la nouvelle vision. Nous serons à tous les rendez-vous électro, nous serons présents, que ce soit régional, peu importe le nom qu'on lui donne, nous serons là. Donc, que la classe politique et que les populations tourelaises s'attendent à avoir la nouvelle vision à chaque fois que ce sera nécessaire. Si on parle d'élection, qu'on parle d'élection ou qu'on parle du social, qu'on parle de politique pure ou de social, de santé, la nouvelle vision sera là. La nouvelle vision a toujours, toujours été présente sur tous les autres plans, sauf sur le plan électoraux. Nous n'avons pas voulu aller aux élections, les élections locales, et tout avant, mais maintenant, nous avons décidé que nous serons là à chaque fois que il y aura l'élection. Alors, maintenant, par rapport à la question... Question de fait. Fait, ta question soulève beaucoup d'autres questions. D'abord, il y a une différence entre le légitime, le légal. Il y a une différence entre l'illégitime et l'illégal. Il y a une différence entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Il y a une différence. quand on dit que les décideurs disent que les enseignants font une grève illégitime, c'est une chose. Quand ils disent que la grève est illégale, c'est aussi une autre. La grève que les enseignants font, personnellement, je trouve que c'est légitime. C'est légitime parce que le gouvernement a fait des promesses depuis des années, des promesses sur des promesses, mais il les a toujours reportées. On a toujours trouvé une ruse pour pouvoir reporter ces promesses-là. Soit vous pouvez, soit vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, ne faites pas des promesses. Comme l'a dit le feu général et Adema, ne faites pas des promesses parce que si vous faites des promesses, ces promesses finiront par vous rattraper. Il disait ça, je pense, quand seulement le premier ministre qui a été député au Parlement, il disait ça. Ne faites jamais des promesses parce que quand vous faites des promesses, elles finissent par vous rattraper. C'est comme la vidéo qui s'est repris cette semaine. Si vous faites des promesses alors que vous savez que vous serez incapables de les tenir, vous deviendrez tout simplement quelqu'un de peu scrupuleux. Et donc, face à cette situation où les enseignants sont en colère, ils n'ont rien, ils n'ont aucun autre moyen pour mettre pression, attendez voir ce qu'ils fassent sur une grève. C'est là où c'est légitime. Maintenant, quand le professeur dit que c'est illégal, c'est que ça ne respecte pas toutes les règles inscrites dans la loi pour pouvoir tenir une grève. C'est tout. C'est pourquoi il dit que c'est illégal. Et donc, c'est pourquoi je disais que le professeur de droit réfléchit par l'illégal et l'illégal. Je le comprends dans ce qu'il fait. Illégal et l'illégal. Mais vu le contexte que nous vivons, ce contexte qui est particulier, ce contexte de crise sociale aiguë, ce contexte d'urgence sociale que nous vivons, le ministre Kokooko est aujourd'hui obligé de revenir en arrière parce que le contexte fait qu'on ne peut pas, il y a ce que je peux appeler une situation de la juve et fact. Aujourd'hui, nous vivons une situation d'une loi d'un droit de fait. Il y a un fait qui est là. Donc, le fait fait qu'on ne peut pas appliquer la loi comme il fallait l'appliquer si tout était normal. Nous sommes dans un contexte particulier, donc il faut des discussions particulières. Désituer le directeur comme il l'a fait, c'est peut-être légal de le faire ainsi parce qu'il vous donna ses raisons. Mais est-ce que c'est normal? C'est pourquoi nous avons dit dans notre lettre ouverte que certaines de ces actions peuvent être vues et traitées d'actions inhumaines. Les temps sont durs, mais lorsque vous décidez un directeur, ça va faire quelques avantages. Les avantages sur lesquels comptez avant pour faire deux ou trois choses. Donc, les temps sont durs, il a perdu sur ce terrain déjà. Vous voyez un peu? Donc, les temps sont durs, le contexte particulier, il faut vraiment réfléchir les actions pour que le bien commun, le bien commun soit conservé pour nous. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée, que vous avez donné à Nouvelle Vision ce matin. Mon président m'a dit de vous transmettre ces salutations, de les transmettre aux populations togolaises. Nous saluons tous les enseignants, nous saluons également le ministre Coco, le ministre Bahra. Nous disons que nous sommes de cœur avec eux. La Nouvelle Vision est toujours restée disponible pour apporter son expertise. Elle apportera toujours à chaque fois qu'on aura besoin d'elle. et nous également saluer tous nos membres, nos sympathisants. Leur dit que notre numéro de contact est toujours ouvert le 92-99-73-73. Je répète, le 92-99-73-73 est toujours ouvert pour leurs propositions, leurs suggestions, leurs apports. Merci Jean. Merci à Sylvain Vidiracou, deuxième vice-président du parti Nouvelle Vision. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teco. Je suis Norbert Jouwadi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada